Bonjour Antoine et merci déjà d'avoir pris du temps pour nous livrer ce témoignage sur le service investissement locatif et sur votre expérience avec nos équipes. Est-ce que vous pouvez rapidement pour les gens qui nous regardent vous présenter, nous dire quel âge vous avez, où vous vivez et puis pourquoi vous avez voulu investir dans l'immobilier locatif ? Bonjour Manuel donc moi c'est Antoine Géal, je suis médecin généraliste, j'ai 28 ans et je vis à Rennes donc je viens de terminer mes études de médecine, enfin mon internat de médecine et donc j'ai investi l'année dernière avec investissement locatif parce que ça faisait de nombreuses années que je m'intéressais à investissement. Ok, pourquoi quand on quand on finit des études qui sont longues, bravo déjà, quand on finit des études de médecine qui sont longues, pourquoi est-ce que tout de suite on se dit qu'on va investir dans l'immobilier alors qu'a priori en tant que médecin on gagne bien sa vie parce qu'on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'études, mais voilà on gagne a priori bien sa vie, pourquoi se dire je vais en parallèle de l'exercice de ma nouvelle profession investir dans l'immobilier. Donc oui les études de médecine sont longues et moi ça fait de nombreuses années que je m'intéresse à toutes sortes d'investissements et en particulier d'investissements immobiliers, j'ai lu pas mal de choses à ce sujet et voilà pendant ces longues études malheureusement j'ai pas eu le temps de m'investir dans ce domaine parce que j'étais effectivement très pris par ces études de médecine et moi en fait j'ai souhaité sécuriser sur tout mon avenir. On peut penser effectivement que le métier de médecin peut être suffisant en termes de finances mais moi ça fait de nombreuses années qu'il fallait que je sécurise la suite parce qu'on sait pas ce qui peut arriver et pour moi l'immobilier c'est une valeur quand même refuge. Ok, en termes quand on est médecin est-ce qu'on se pose des questions, même si encore une fois vous êtes très jeune, mais est-ce qu'on se pose des questions en tant que profession libérale sur le niveau de retraite qu'on va avoir ? Est-ce que par exemple vous êtes au courant de la retraite que vous allez avoir déjà à peu près dans les grandes masses ou pas du tout ? Alors je connais pas très bien ma retraite en détail mais a priori la retraite des médecins est quand même assez faible et donc par rapport aux revenus antérieurs et dans l'obligation d'assurer un petit peu la suite même si j'ai pas fait forcément cet investissement pour ma retraite mais voilà ça fait partie de sécuriser l'avenir. Ok, on va parler un peu plus du projet immobilier si vous voulez bien du coup vous habitez à Rennes, dans quelle ville vous avez voulu investir et pourquoi ? Donc j'habite à Rennes depuis quelques années, depuis trois ans, j'ai vraiment apprécié cette ville et j'ai tout de suite vu qu'il y avait un potentiel intéressant en investissement immobilier parce que c'est une ville qui est en pleine croissance, c'est une ville qui est très agréable, qui fait partie régulièrement du classement des villes où il fait bon vivre on va dire et donc j'ai souhaité dès mon arrivée dans cette ville j'avais ce projet d'investissement. Ok génial et donc du coup comment ça s'est passé et à quel moment et bien vous vous dites il faut que je passe à l'action c'est maintenant parce que je regarde depuis de nombreuses années et maintenant j'ai envie de passer à l'action et puis après on va voir comment vous avez fait quand on est médecin généraliste c'est beaucoup d'heures de travail je pense par jour donc c'est comment fait pour investir en parallèle de ça donc déjà quel a été le déclic ? Alors le déclic comme je vous dis je m'intéresse depuis depuis très longtemps à l'investissement immobilier très peu de temps avec mes études pour investir et dernière année d'internat j'en avais un petit peu marre de voir on va dire certaines de mes connaissances investir qui avaient déjà mon âge ou qui avaient investi depuis plusieurs années et je me suis dit il faut absolument que j'investisse maintenant il y avait aussi les taux bancaires qui étaient très bas et je me suis dit c'est le moment ok et voilà j'ai trouvé investissement locatif en faisant des recherches sur internet et ensuite ça s'est très bien passé justement sur l'expérience en elle-même donc à partir du moment où vous prenez contact avec l'entreprise comment ça se passe dans le déroulé déjà sur les premières phases pour les gens qui peut-être sont intéressés pour eux aussi passer à l'action comment c'est comment ça s'est passé donc pour passer à l'action je suis tombé sur votre site internet et j'ai pris rendez vous avec un de vos conseillers un des conseillers d'investissement locatif qui m'a expliqué comment était structurée votre entreprise comment ça fonctionnait et qui a essayé de me rassurer parce que c'est vrai que j'étais pas forcément très rassuré au départ et voilà c'était mon premier investissement c'était quand même voilà un engagement important et donc j'ai lu bien le contrat en détail j'ai réfléchi une bonne semaine et puis je me suis lancé j'ai signé et là ça s'est enchaîné assez rapidement j'ai eu rendez vous dans la semaine suivante un rendez vous téléphonique qui était vraiment long avec le chasseur immobilier ça a duré quasiment une heure je me souviens et là j'ai tout de suite été vraiment pour le coup très rassuré parce que j'ai vu que cette chasseuse d'appart prenait en compte vraiment toutes mais tous mes critères et que voilà elle allait j'ai senti qu'elle allait vraiment faire en sorte de trouver le bien qui correspondait à mes attentes et ça a été le cas ok ça ce point là il est important parce que effectivement quand vous vous engagez avec nous sur un contrat ensuite vous êtes rappelé par le chasseur local qui va faire ce que nous on appelle chez un investissement locatif un entretien découverte où en fait il va rentrer plus dans le détail du marché local dans l'occurrence rennes nous on a des chasseurs locaux dans les 15 villes où on est présent et là le but c'est effectivement comme vous l'avez très bien dit vraiment rentrer dans le détail du projet de notre client pour coller au maximum voilà et faire des propositions qui sont adaptés là à ce moment là quand on trouve le bien comment ça se passe c'est un bien qui est dans quel état à ce moment là on présente tous les chiffres est ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus le ressenti quand on trouve la pépite donc quand la chasseuse d'appart a trouvé cet appartement enfin le bon appartement donc c'était au bout de deux appartements en fait ok voilà ça a été une très bonne surprise ça faisait assez longtemps que j'attendais ça faisait deux mois environ deux ou trois mois parce que voilà elle faisait en sorte de vraiment rechercher des choses qui correspondaient strictement à mes critères moi j'avais des critères assez précis je souhaitais investir dans le centre-ville dans l'hypercentre pour un investissement plutôt patrimonial ok et donc on a trouvé elle a trouvé ce studio dans un immeuble haussmannien dans l'hypercentre de rennes très lumineux avec une bonne hauteur sous plafond voilà tout plein de critères sympathiques même un ascenseur ce qui est très rare pour ce type de bien voilà et il était dans un état qui était voilà correct mais vraiment à rafraîchir à rafraîchir et il n'y avait aucun mobilier il n'y avait pas de belle cuisine et voilà et après donc ouais à ce moment là vous avez dans votre espace client toute la projection financière les photos etc vous avez pu faire la visite j'imagine comme vous étiez sur place oui je le dis parce que tous nos clients ne font pas la visite alors bien sûr nous on est toujours content de recevoir nos clients investisseurs lors de visites mais quand c'est quand il ya le confinement ou même quand les gens sont à l'étranger en déplacement ou quand ils sont occupés certains à travers simplement des vidéos que peut faire le chasseur à travers des photos à travers l'adresse dans google street view voilà peuvent dire qu'ils n'ont pas forcément besoin de se déplacer après quand on est sur place comme c'est votre cas nous on le dit c'est toujours mieux de se déplacer donc moi j'étais sur place je vis à rennes donc je me suis déplacé pour venir voir les appartements que le chasseur d'appartements m'avait proposé et donc ça m'a permis de voir ce qu'il en était vraiment cependant je sais très bien que pour la suite par exemple pour les travaux quand il y avait le confinement on m'a envoyé des vidéos et c'était très c'était très bien aussi ok donc à ce moment là vous vous engagez comment ça s'est passé sur la partie notaire financement est ce que c'était long est ce que c'est ce que vous pensiez en termes de process même si c'est pas du fait d'investissement locatif mais j'aime bien moi détailler au maximum parce que parfois j'ai des gens qui sont surpris par par le process avec la banque pour obtenir le financement comment ça s'est passé pour obtenir le financement en fait ça a été ça a été assez rapide parce que le propriétaire de l'appartement c'est donc propriétaire avait voulu un délai très court qui était d'ailleurs trop court on avait renégocié à 45 jours pour obtenir le prix ce qui est assez peu il me semble et j'ai obtenu le prêt dans les 45 jours donc il faut faire livrer une bouteille de champagne au banquier parce qu'il a été très efficace c'était pas les premiers vous allez voir mais très efficace ok super donc à la suite de ça vous devenez propriétaire du bien et là on démarre le rafraîchissement et l'ameublement comment ça s'est passé sur cette étape là sur sur l'étape de l'ameublement du rafraîchissement de cet appartement j'ai eu un contact très rapide pareil dès la signature avec l'architecte d'intérieur qui s'occupe de rennes et donc elle m'a présenté au bout d'une ou deux semaines des plans des plans donc il y avait deux types de plans j'ai choisi entre les deux plans j'ai choisi de faire une vraie cuisine une vraie belle cuisine voilà ça s'est super bien passé elle m'a elle m'a proposé trois types de décorations trois types d'ameublement de décorations et j'ai opté pour une de ces trois je suis très satisfait du résultat ok donc le résultat qui s'affiche à l'écran avec un appartement effectivement qui est rénové coup de coeur en matière de location l'objectif qu'on a chez investissement locatif et c'est tout le concept c'est toujours d'acheter des appartements qui sont pas déjà rénovés en mode coup de coeur et de pouvoir optimiser le plan l'aménagement comme ça a été le cas en proposant plusieurs plans clients donc bien sûr le client que vous êtes valide le choix qu'il retient sur la partie plan et derrière de faire un bien coup de coeur en matière de location comment ça s'est passé ce que vous avez loué par vous même donc je n'ai j'ai décidé de dans la même optique de l'investissement clé en main on va dire j'ai qui a été fixé dès le départ et du coup parce que ça c'est un point hyper intéressant pour les investisseurs qui nous qui nous regardent quel est le profil de ce locataire est-ce que parce que moi j'y tiens en fait parfois les gens ont peur des éventuels impayés etc c'est un énorme sujet c'est un serpent de mer l'impayé de loyer quand on parle de location en france je veux savoir que les impayés sont de l'ordre de 3% seulement au niveau global français ça inclut toutes les campagnes françaises parce que la france c'est pas que rennes paris lyon et les grandes villes c'est aussi une france rurale et donc ces 3% inclut tout type de locataires tout type de français en différentes situations par rapport à leur emploi quel est le profil justement de ce locataire qu'a loué cet appartement meublé optimisé par investissement locatif donc voilà c'est un appartement de grande qualité dans un quartier dans un des meilleurs quartiers de rennes c'était pas tout le monde non plus qui pouvait qui pouvait vivre dans cet appartement forcément qui avait les moyens de louer cet appartement et donc c'est en fait une étudiante qui venait d'une autre ville dont les parents les deux parents sont portés garants pour cette location moi c'est ce que j'explique toujours dans le concept on est sur des tranches hautes sur le marché en termes de loyer parce que le service associé est un service qui est au dessus du marché donc moi je dis toujours aux investisseurs pour qu'ils comprennent le concept je dis imaginez que vous êtes cadre supérieur bien sûr si vous en avez les moyens chef d'entreprise cadre supérieur profession libérale peu importe vous gagnez bien votre vie et vous avez un enfant étudiant ou un enfant jeune actif qui emménage dans une ville est ce que pour 50 euros peut-être de plus par rapport à la surface équivalente vous préférez qu'ils soient dans un appartement parfait parfaitement optimisé et tout confort ou est-ce que vous préférez mettre 50 euros de moins dans un appartement qui est peut-être plus vétuste chacun a sa réponse mais sur le marché nous ce qu'on constate chez investissement locatif c'est que beaucoup de gens vont faire ce choix là de dire au fond qu'est-ce que c'est 50 euros de plus qu'est-ce que c'est 100 euros de plus par rapport à un loyer pour un appartement vétuste et donc je préfère mettre mon enfant voilà donc c'est vraiment cette clientèle là qu'on cible avec ce concept de location meublée haut de gamme donc de la location toujours longue durée avec des baux de un an qui sont classiquement renouvelables voilà voilà comme je le rappelle c'est un investissement en plein centre donc plutôt patrimonial c'est quoi le montant du loyer le montant du loyer c'est donc c'est 640 euros avec les frais de gestion ça fait 601 euros par mois et j'ai un crédit sur 17 ans de 580 euros par mois alors le rendement brut il est parce que nous on compte toujours rendement brut il faut effectivement retraiter les charges il y en est quand même sur un rendement brut de 5,48% sur toujours la façon de calculer investissement locatif pour les investisseurs encore une fois qui nous regardent qui vont être sur un sur un loyer annuel donc 640 x 12 divisé par tous les coûts du projet incluant nos honoraires les meubles les travaux les frais de notaire et le prix d'achat de l'appartement donc 640 x 12 divisé par 140 000 euros on est sur 5,5% brut ce qui est excellent au coeur de rennes dans un quartier aussi patrimonial bravo déjà pour ce premier projet puisque c'est un super projet patrimonial pour la suite qu'est ce que vous imaginez vous en termes de développement de patrimoine même si encore une fois vous êtes au tout début de votre vie d'investisseur et même de professionnel qu'est ce que vous imaginez vous qu'est ce que vous voudriez faire pour les prochains projets donc moi j'ai le projet depuis le départ d'investir régulièrement donc d'essayer de faire des projets fréquemment et j'ai décidé de m'associer avec deux de mes confrères pour faire des projets un peu plus gros voire beaucoup plus gros et essayer d'obtenir des rentabilités supérieures à des investissements qu'on peut faire tout seul sur des studios et plutôt partir sur des beaucoup plus gros projets des immeubles de rapports quoi des immeubles de rapports est ce que vous pour finir ce que vous recommanderiez ce service de délégation quel est le quel a été selon vous la plus-value du service investissement locatif donc pour moi il y a plusieurs plus-values au service investissement locatif d'abord le gain de temps qui est majeur ça permet d'agir d'agir rapidement d'accélérer si on a envie d'investir vite d'arrêter d'attendre de remettre à plus tard ça permet aussi d'avoir des compétences une expertise qu'on n'a pas forcément voilà moi j'avais des petites connaissances mais pas suffisantes pour investir de manière sereine donc ça m'a apporté ça je dirais que c'est ça le principal et aussi ça une valeur pédagogique pour moi pour un premier investissement je pense le fait d'être accompagné à chaque étape c'est vraiment intéressant ça permet d'apprendre beaucoup et puis et puis voilà une dernière chose moi je dirais que c'est peut-être pour des plus gros projets par exemple comme un immeuble de rapport ça permet de sécuriser vraiment l'investissement à mon avis à mon sens je pense que voilà c'est des faut avoir vraiment des compétences que qu'on n'a pas et donc à moins de se former et donc de consacrer beaucoup de temps à ça je me permets juste de rebondir sur un point sur la sécurisation on a fait évoluer justement le modèle investissement lucratif on garantissait déjà les prix travaux dans les faits mais maintenant on s'engage sur un prix de sur les prix travaux ferme et on s'engage en tant que tiers de confiance donc c'est une nouveauté chez investissement lucratif et ça permet aussi à l'investisseur de se dire que le budget ne sera pas dépassé que s'il ya un quelconque souci avec l'entreprise ce qui peut malheureusement arriver et encore plus dans des périodes un petit peu troubles au niveau économique on peut avoir des entreprises en difficulté sur les travaux et bien que nous on se porte garant et voilà qu'on puisse faire le pivot trouver la nouvelle entreprise si ça c'était nécessaire c'est évidemment pas le but c'est très rare et voilà que vous soyez protégés vraiment sur ces sur ce sur ce budget travaux et sur cette phase qui est assez stressante un grand merci Antoine donc pour ce témoignage qui suis sûr va permettre à d'autres investisseurs qui se posent des questions d'avoir des réponses c'est peut-être d'avoir envie de prendre contact avec nous et puis de lancer un projet est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez un mot de la fin pour peut-être clore ce témoignage cette interview un mot de la fin voilà j'espère continuer à avoir une relation de confiance avec vous et continuer à faire d'autres projets et aller un peu plus loin voire beaucoup plus loin voilà on répondra présent pour vous accompagner dans le développement de votre patrimoine parce qu'on a vraiment la chance chez investissement lucratif d'accompagner les investisseurs sur de longues années et sur l'achat de plusieurs biens et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à coeur un grand merci pour ce de l'achat de l'achat de l'achat de l'achat d'avis et c'est vraiment très important